alors petit coup sur le tournage c'est mon apprenti qui filme donc là on a notre pâton de croissant là on a notre beurre qui est juste ici bon ce qui va se passer c'est que là on a un pâton de 4 kg on étale au milieu on va en laisser sur les côtés pourquoi parce que quand on va étaler ça va nous donner un pâton rectangle on commence à 18 on descend progressivement entre 8 et 9 on arrive à 8 entre 8 et 9 on prend un petit peu sur les côtés on prend notre beurre donc là on va venir enfermer notre beurre voilà en laissant bien au milieu la soudure au milieu toujours voilà pourquoi la soudure au milieu pour pâtier de superposition de pâtes ce qui risquerait de faire de faire trop de pâtes au niveau du feuilletage donc ça nous donnera pas un feuilletage trop homogène on coupe sur les côtés pour enlever l'excès de force ça c'est important on part du milieu jusqu'à on part du milieu jusqu'aux extrémités ensuite on part on commence à 20 et on descend progressivement jusqu'à 5 là on est à 7 6 5 et on passe deux fois comme ça on est sûr d'être vraiment à 5 on commence avec un premier tour double un tour double c'est comme ça on plie une fois là on plie et là et on replie et là dessus c'est comme ça là vous avez un tour double on le retourne on coupe là pour enlever l'excès de force et on recommence, on part à 22 et on descend pour réussir là on est à 9 on descend à 8 voilà on est à 8 on a passé beaucoup à 8 et là on va faire un tour simple voilà on va venir couper les beurres et là normalement vous avez ça beurre pâte beurre pâte beurre pâte c'est ce qui va nous donner le feuilletage au poisson donc là vous avez 4 4 et 4 ça va donner 12 couches de beurre bien distingue et l'écart entre le beurre et la pâte est respecté voilà après là en ce moment il fait chaud mais d'habitude je le fais on repasse un petit coup à 24 jusqu'à à peu près 18 pour quoi ? pour avoir le pâton de la taille à la plaque comme ça quand on va le remettre au froid ça prendra bien le froid et on pourra la travailler plus vite du moins notre objectif c'est de couper la fermentation si on coupe la fermentation la pâte ne prendra pas de pointage donc ne prendra pas de force et elle sera beaucoup plus facile à répondre vu que là on est sur de la grosse fermentation et que on est sur de la grosse fermentation on a déjà un pâton qui est resté toute une nuit au frigo en train de pointer qu'on a un beurre qui est un beurre doux donc qui est vachement facile qui est vachement maniable et bien là en fait le fait de prendre au froid et de couper cette fermentation ça va nous faciliter le travail voilà c'était le tourage des consens merci 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 merci